Salut à tous les amis, on se retrouve encore une fois cette semaine pour le gros, gros, gros combat, le plus gros combat de ce début d'année, le main event de l'UFC 298, Alexander Volkanovski face à Ilya Topouria et avec moi, mon acolyte, comme d'hab, et encore une fois je me suis trompé, c'est par là, Nabil Takali mon gars sûr, le préparateur physique de n'importe lequel de tes athlètes préférés, dans tous les cas, ça arrivera tôt tout tard. Comment ça va Nabil ? Ça va, Hamdoulilah, et toi en forme ? Bon frérot, ce week-end, grosse, grosse carte, l'UFC 298, c'est sérieux ? Ouais, franchement, la main carte, c'est que du lourd, bon là, normalement, on a le temps de parler que pour un combat, mais franchement, on a une main carte de malade mental. Ouais, on va en parler rapidement, Anthony Hernandez contre Roman Kopilov, Mérab Valichvili contre Henri Cerudo, ça aussi, ça aurait pu mériter une vidéo. Ouais, clairement, Geoff Neal contre Yann Garry, Robert Whittaker qui revient après son KO face à Duplessis, face à Polo Costa qui lui revient de long... Attends, la pesée... Ouais, c'est vrai, mais je l'ai vu, il a l'air bien en shape, Polo Costa. Franchement, je suis archi, 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 archi hype. Moi aussi, franchement, je parle en termes de niveau, honnêtement, je réfléchis, mais je pense qu'on ne va pas avoir mieux avant un moment. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu un combat de ce niveau, parce que tout pour rien, moi, c'est vraiment un athlète que je kiffe. Et Volkanovski, c'est pareil, j'ai du mal à choisir, on va dire, mon favori. Et je pense qu'en termes de technique et de niveau en MMA, ça va être vraiment... On va avoir des étoiles pleines les yeux, enfin, des étoiles pleines les yeux tellement ça va être beau. Ouais, pour rentrer dans le vif du sujet, Volkanovski, c'est le champion depuis, maintenant, je crois, les deux têtes, ça doit faire 5 défenses, un truc comme ça. 5 défenses, plus peut-être... Attends, je vais l'écouter. Non, 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 si t'as raison, t'as raison. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il a gagné face à Jouzaldo ou face à Max Oloé ? Non, il a gagné face à Max Oloé. Donc, 5 défenses, deux têtes, tu vois, j'ai été bon. 5 défenses en moins de 66 kilos, là, ça va être la sixième face à Elia Topouria, s'il y arrive. Et en face, pour une fois, enfin, pour une fois, depuis longtemps, on a un doute. On a quelqu'un qui apporte un vrai doute face à Volkanovski, c'est Elia Topouria, en tout cas pour ma part, parce que la dernière fois que j'ai pu douter de Volkanovski, je crois que c'était le premier combat contre Max Oloé. Max Oloé ? Le premier, parce que c'est celui-là où il y a eu, je crois, une polémique, on va dire, sur la dev, sur le résultat. C'est le deuxième, c'est le deuxième où il y a eu une polémique. Moi, le deuxième, il est beaucoup plus serré que les deux autres, je suis d'accord, mais je le vois quand même pour Volkanovski, tu vois. Ouais, oui, 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 oui. Après, on ne va pas se mentir, c'est toujours le champion qui est, entre guillemets, pas avantagé, mais quand il y a, on va dire, un doute, en général, tu mets le champion. C'est le challenger qui va faire le taf, en général. C'est ça, c'est ça. Et puis derrière, Volkanovski l'a déroulé, il est monté en puissance. Il y a eu Brian Ortega. Bon, il a failli se manger une belle soumission. Ouais, mais c'était beau. C'était beau, c'était trop beau. Derrière, Korean Zombie, le massacre. Ouais, un massacre. Un massacre. Ça fait de la peine ce combat, en vrai. Ouais, clairement, un massacre. Après, Max Holloway, un massacre aussi. Un massacre aussi, le dernier. Et puis bon, après, il y a eu la tentative en lightweight. Makachev une fois. Ensuite, il est revenu fracasser un petit 66, histoire de se remettre bien. C'était Yair Rodriguez. Et après, il a réessayé face à Makachev en short notice. Et malheureusement, ça s'est très, très mal passé. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un doute autour de ce combat-là face à Ilia Topuria. Parce que le KO qui s'est mangé, le headkick qui s'est mangé, il date d'il y a 4 mois. Octobre. Ouais, fin octobre. Donc ouais, 4 mois. Pile 4 mois. Et puis là, il affronte la pépite. Il affronte la pépite. Le mec qui est invaincu, qui arrache tout sur son passage. 14-0, Ilia Topuria. 4 KO, 8 soumissions, 2 décisions seulement. Dont une décision dernièrement, son dernier combat face à Josh Emmett. C'était une boucherie. C'était une boucherie. Exactement. Une boucherie. Il y a eu un 17 d'ailleurs. Il y a eu un 17. C'est un des rares 17 dans l'histoire de l'UFC. C'est dire le niveau de la boucherie. Après, bon, force à Josh Emmett. Il a été très, très résistant. Mais faire ça à Josh Emmett, connaissant le niveau de Josh Emmett, ça en dit long sur le personnage d'Ilia Topuria. Après, pour, on va dire, nuancer un peu, je trouve que ce qui manque à Topuria, c'est que pour arriver au titre, il n'a pas tapé beaucoup de classés. Il a pris Josh Emmett qui était classé, Bryce Mitchell qui était classé. Et je crois que Herbert, quand il a combattu, il n'était pas classé. Non. Si je me souviens bien. Ouais. Donc c'est le seul truc, moi, qui me… En fait, non, il y a deux trucs, enfin trois trucs. Et si tu veux tout savoir, même, Jay Herbert, c'était en lightweight. Oui, c'est vrai, c'était au-dessus. Il se prend un gros knockdown et qu'il revient dans le combat. Après, il y a Topuria, on le sait tous, c'est un tueur à gage. Franchement, ce qu'il a fait à Bryce Mitchell aussi, je pense que les gens, ils s'en rappellent. Il a fait voir la vie en vrai. Je pense même, je crois qu'après le combat, il y avait des doutes comme quoi il voulait arrêter sa carrière, Mitchell. Après, peut-être qu'il y avait des réseaux extérieurs aussi en dehors de ça. Mais je pense qu'il lui a tellement montré, c'est quoi le… Dans tous les comportements du MMA, il lui a montré après, bien évidemment. On a dit que sur la lutte et le grappling, il était meilleur que Mitchell. Mais quand tu t'es pris les marmites qu'il a pris tout le long, au bout d'un moment, tu n'as plus la même lucidité, tu n'as plus le même courage, etc. Mais moi, il y a trois trucs qui me gênent pour Ilia Tuporé. Pourtant, je suis un gros fan d'Ilia Tuporé. C'est son manque de combat contre des classés. Le fait qu'il prenne… Même s'il est très agressif, qu'il a une belle boxe, il est quand même ouvert dans sa boxe. Il prend des coups. Et Volkanovski, il a l'expérience. Il a une très bonne anglaise. Très bonne gestion de distance et du timing. Et l'expérience des gros events, genre des gros main events du 5x5, c'est un combat qui peut aller à la décision. Je pense que face à Volkanovski, qu'il sait gérer les 5x5, qu'il sait gagner les rondes, etc. Ça peut être compliqué pour Ilia Tuporé. S'il voit qu'il a du mal, même s'il a fait contre Josh Emmett, enfin Emmett, c'était un 5x5 et qu'il a dominé. Mais quand c'est serré, que tu prends en rondes, ton adversaire prend de rondes, etc. Volkanovski saura, je pense, il aura l'expérience qu'Ilia Tuporé n'a pas pour gagner les rangs. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, Volkanovski qui fait des 5x5 depuis 2019. Donc là, ça fait 4 ans qu'il fait des 5x5. Tous ses derniers combats, c'est du 5 rounds. Et il n'y a aucun doute au niveau de son cardio, au niveau de sa gestion d'énergie sur 5 rounds. Et sa lucidité surtout, parce que la lucidité, tu peux encore avoir de l'énergie, mais tu peux perdre en lucidité à la fin des derniers rounds. Et ouais, dis-moi. Surtout, il a fait des 5x5 contre Max Holloway, qui est une endurance de folie. Et il a su garder, entre guillemets, la pace tout le long. Et il a fait un 5x5 face à Islam Makachev. C'est ce que j'allais dire. Catégorie au-dessus, tu ragages de la catégorie. Et il n'a pas du tout été ridicule. C'était quand même un combat serré. Bon, le deuxième, c'est notre histoire. Makachev, avant Volkanovski, depuis 2019, c'est que des finishes. Ouais. Que des finishes. Drew Dober, Thiago Moises, Dan Hooker, Bobby Green, Oliveira. Ouais. Et puis, il fait une décision face à Volkanovski sur un camp d'entraînement complet. Bon, le dernier combat, je pense qu'on ne va pas trop en parler. Il ne compte pas vraiment. On va en parler juste pour l'aspect prendre un KO, etc. Voilà. Et je vais juste te demander là-dessus. Mais tout ce qui est, oui, défaite, etc. Enfin, short notice et tout, c'était quasiment cuit d'avance, quoi. En quelques jours. Même son discours, on l'a vu passer un peu sur les réseaux, comme quoi il buvait, entre guillemets, pendant, entre guillemets, quand on lui annonçait le combat, il buvait quasiment tous les jours de la bière, qu'il n'était pas dedans. Moi, c'est un peu une alerte, entre guillemets. Il y a eu d'autres déclarations comme quoi il avait besoin de combattre régulièrement parce qu'il partait un peu en dépression. Ce genre de discours, on ne l'avait pas trop entendu de sa part. Donc, ça me fait peur un peu pour un combat aussi important. Je pense qu'il y a Toporia, c'est le mec qui a la dalle derrière et qui a vraiment envie de gagner, tu vois. Il a vraiment envie d'être champion. Oui, exactement. La différence, là, c'est que tu l'as dit quand même, malgré tout, Toporia, il n'a pas fait énormément de combattants classés. C'est vrai. Après, quand il en a rencontré, il a pris Bryce Mitchell. Il n'était pas classé à ce moment-là, je crois, Toporia. Et il affronte Bryce Mitchell qui est classé pour faire son entrée dans le top 15. Violence à l'état brut. Au sol, en striking, au sol, ce que tu veux, il l'a tué dans tous les compartiments. Et il l'a fini en bras-tête au second round. Bryce Mitchell, c'est un vaincu en plus. Il était un vaincu. Il était à 12-0. À 12, je crois. Non, peut-être qu'il était à 15-0. C'est énorme. C'était Toporia qui était à 12-0. 12-0 contre 15-0. Et puis, il lui a fait voir la vie en vrai, comme tu as dit tout à l'heure. Et puis, après, il a affronté Josh Emmett. Je crois que Josh Emmett, à ce moment-là, n'était pas loin du top 5. Ou 5e, 5e, 6e, ou quelque chose comme ça. C'est possible, oui. Il n'était vraiment pas loin du top 5 à ce moment-là. Il avait échoué, justement, Josh Emmett. Il avait échoué pour l'entrée dans le top 5. À l'air Rodriguez. Exactement. Il avait échoué contre Yair Rodriguez pour faire son entrée dans le top 5. Et finalement, on lui a passé Toporia derrière Yair Rodriguez. En espérant se refaire la main un petit peu. Un gars qui veut faire son entrée dans le top 10. Et puis, ça a été un… Il a enlevé 5 ans d'espérance de vie, là, je pense. Ça a été une martyrisation faciale. Une martyrisation psychologique. Ouais, clairement, une leçon de Vox, comme tu l'as dit. Et là-dessus, j'ai quand même envie de poser un peu de respect sur Toporia et me dire que le fait qu'il n'ait pas affronté… Moi aussi, j'aurais aimé le voir face à un Yair Rodriguez ou à un Holloway, tu vois. Mais je me dis, franchement, il est légitime. Il est légitime à affronter Volkanovski dans le sens où, vu ce qu'il a fait au gars classé, il n'y a pas de doute que c'est un réel top 5, tu vois. Il n'y a personne d'autre actuellement qui, pour moi, est légitime de combat de Volkanovski à part Toporia. Parce que Ortega, il revient. Je crois qu'il a un combat. Evloev, il vient de combattre. Yair Rodriguez, il a déjà perdu. Et Max Holloway, c'est bon au bout d'un moment. Donc, il n'y a que lui, en vrai. Il n'y a que lui. Ouais, clairement, il est légitime malgré le fait qu'il n'y ait personne réellement méritant. Et moi, je trouve qu'il mérite, même après sa victoire face à Josh Emet. Je trouve qu'il mérite. J'aurais bien aimé le voir face à un autre Top 5, tu vois. Enfin, c'est un vrai Top 5, pour le coup. Mais je le trouve vraiment méritant. Et je pense que c'est un combattant qui peut poser énormément de problèmes à Volkanovski. Et bien plus que n'importe quel Top 5 que Volk a pu affronter dernièrement, tu vois. Ah ouais, ce point, tu trouves ? Ouais, je pense. Ah, tu n'es pas d'accord avec moi ? Face-back, je pense qu'il peut être dangereux pour Volkanovski. Mais je ne le vois pas plus dangereux qu'en Max Holloway, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas le même profil, etc. Mais Max Holloway, je crois, à part Volkanovski, récemment, il n'a perdu contre personne, tu vois. Ah non, il n'a perdu. Mais Max Holloway, c'est simple. C'est juste le champion de la catégorie, sauf qu'il a une kryptonite. C'est Volkanovski. C'est le roi sans couronne. Exactement. Comment il s'appelle ? Max Holloway, sa dernière défaite en 1966, parce que sinon, il y a eu Dustin Poirier. Sa dernière défaite en 1966, frérot, c'était en 2013 contre Conor McGregor. Si on enlève Volkanovski. 2013, t'imagines ? Ça fait 10 ans qu'il n'a pas perdu en 1966, hormis contre Volkanovski. C'est n'importe quoi. Donc ouais, autant te dire que Max Holloway… Mais bon, moi, je me dis, peut-être que dans ce sens-là, c'est mieux, tu vois, de faire Toporia-Volkanovski, imaginons que Toporia batte Volkanovski. Derrière, tu peux relancer la catégorie entière, tu vois. Exactement. Je pense qu'ils veulent relancer la catégorie. C'est un mec qui a une sorte de hype. Toporia, il est beau à regarder. Ça change un peu. On pourrait avoir en plus un UFC peut-être à Madrid. Franchement, Volkanovski, moi, je kiffe le combattant. On ne va pas se mentir. La legacy, elle est belle. Là, actuellement, il pourrait être peut-être… S'il gagne, on pourrait discuter de le mettre dans le top 5 des légendes de l'UFC. Après, à voir, il faut en discuter. Mais c'est quelque chose qu'il fait. Mais franchement, s'il gagne, là, tu mets qui derrière, tu vois ? Et franchement… Franchement, je suis d'accord avec toi. La catégorie des featherweight, s'il bat Toporia, moi, franchement, je me dis… Je me dis, franchement, vas-y, il quitte à faire un truc. Allez, renvoie-moi Maxolo et… Soit c'est une guerre nucléaire et tu fais une revanche. Et les gens, ils kiffent ça quand c'est des belles guerres. Mais si c'est, tu vois, une domination, entre guillemets, il a pris 3-4 rondes et il gagne à la décision. Voilà, ça a peu d'intérêt de refaire une revanche. Donc, moi, honnêtement, dans le cœur, j'aimerais bien qu'il y a un gagne et que derrière, potentiellement, ça relance la catégorie. Parce que si Volkanovski gagne… Après, c'est dur à dur. C'est cruel pour Volkanovski. Mais s'il faut, il va gagner et puis c'est tout. Ouais. Mais moi, au niveau des sentiments et de ce que je veux, je veux que ça bouge dans cette catégorie. Parce qu'elle est un peu bloquée, en fait. Même, tu vois, il y a Maxolo et à part Volkanovski, mais il perd contre personne. Tu vois, c'est des mecs comme ça. Cette catégorie, elle est un peu bizarre, tu vois. Tu vois, même Evloev, s'il monte, franchement, je ne le vois pas être champion, Evloev. Tu vois, très, très fort en… Est-ce que tu le vois battre, c'est ce que j'allais dire, Mofsar, est-ce que tu le vois battre un gars comme Oloé ? Non, franchement, je ne pense pas. Tu ne penses pas qu'il puisse set-up sa lutte contre un gars comme Oloé ? Je trouve que Max Oloé, il a une très, très bonne anti-lutte, une très, très bonne défense de lutte. Franchement, il y en a plein qui ont essayé et il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Donc, je ne le vois pas. Je trouve qu'en fait, Max Oloé, on ne parle pas assez de lui, mais je trouve que ce mec est trop fort, en fait. C'est juste que ce n'est pas impressionnant ce qu'il fait. Tu sais, il ne met pas des gros chaos. Ce n'est pas un puncher, c'est un mec qui te roue de coups et au bout d'un moment, tu t'effondres sous les coups. Est-ce qu'il ne faudrait pas refaire un Max Oloé Volca ? Non, c'est bon. Le seul truc qu'il peut faire qu'Ili a peut gagner, c'est le chaos qu'il a pris contre Mahashev. Et normalement, en général, quand tu prends un chaos, c'est six mois d'arrêt avant le combat. C'est-à-dire que l'UFC est censé te laisser six mois. Comme quand tu prends une soumission, un étranglement, tu dors. C'est six mois avant que tu recombattes. Là, il a eu quatre mois pour repartir. Ses déclarations sur l'alcool, dépression, tout ça. Franchement, je pense qu'il va arriver, entre guillemets, prêt. Mais à ce niveau-là, il suffit des fois d'un détail, un petit pourcentage pour te faire gagner ou perdre en combat. Et il y a tout pour rien. Tu sais, il est dans son élan. Lui, il a… Volkanovski, il a gagné, il a sa ceinture. Entre guillemets, s'il part maintenant après une défaite, ce n'est pas grave. Tu vois, il a fait ses millions, il a fait sa legacy, etc. Il y a tout pour rien. Lui, il a la dalle. Il veut sa ceinture. Il veut prouver. Je crois que sur son Instagram, il y a tout pour rien. Il a dit qu'il a mis en mode champion. Oui, mais il a mis ça depuis l'annonce. Depuis l'annonce, il a mis UFC champion et il a mis 15-0. Il est à 14-0. Il est à 14-0, mais il a mis 15-0 et tout. Je pense qu'il est vraiment confiant. Il a la dalle. Après, c'est mental aussi. Je pense que ça y joue. Mais franchement, on va avoir un beau combat. Mais tu sais que ce n'est même pas que la bio Instagram. Toporia, il est en train de tourner actuellement un film dans lequel le scénario est déjà écrit où à la fin du film, il est champion. Ah ouais. Et le film est déjà tourné. Il reste le combat, la dernière étape du film. La dernière séquence. C'est un malade. Après, peut-être ça lui met la pression, un peu comme Doumbé il fait. Il se met une énorme pression. Il parle beaucoup. Et après, ça le force à travailler comme un tueur à gage. Et il y a Toporia, moi, j'ai des mecs de mon club à Toulouse qui sont allés tourner dans son club, qu'ils connaissent un peu. C'est un tueur à gage. Il s'entraîne comme un fou. C'est un acharné de travail. Et d'ailleurs, il y a juste à le voir pour ceux qui suivent un peu ses vidéos, des fois de training camp et tout. Franchement, quand il s'entraîne, c'est motivant. C'est motivant. C'est pour ça que je te dis, pour moi, ça peut clairement être celui qui vient déranger Volkanovski, voire peut-être le battre. Mais ça, on fera les pronos en fin d'épisode. Restez bien branchés, les gars, pour les pronos en fin d'épisode. Ça risque de vous surprendre. Et au passage, petit coucou à Oko, la gourde filtrante. Vous avez le code promo, les gars, qui est juste là. Hop, hop, hop. Moins 10%. Moi, je n'en ai pas, les gars. Oui, mais tu vas commencer à aller l'acheter, toi, ta gourde. Et tu vas utiliser ce code-là qui est là, Oko10. Non, les gars, vraiment, profitez-en. C'est de la frappe atomique. On revient. Oui, je te disais, pour moi, tôt pour rien, ça peut clairement être celui qui pose problème à Volkanovski. Pour plusieurs aspects. Déjà, je trouve qu'ils se ressemblent. C'est un grand mot, ressembler. Mais je trouve qu'ils se ressemblent les deux un peu. Même si c'est des styles différents dans la ressemblance. En gros, ils sont tous les deux très intelligents dans leur manière de combattre. Ils mettent tous les deux la pression. En fait, ils gèrent bien la distance. Ils gèrent bien la pression avec l'adversaire. Et puis, en termes de striking, c'est clinique. C'est clinique, les deux. La petite différence… C'est un peu plus fort sur le… C'est ce que j'allais dire. Exactement, c'est ce que j'allais dire. La différence, voilà. La différence pour moi, c'est que Topuria a vraiment le punch pour éteindre sec. J'ai l'impression qu'il a vraiment le punch pour éteindre sec, 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 brutalement n'importe qui, d'ailleurs. N'importe qui en mode 66. Et il a vraiment une boxe… Je ne sais pas, il a une belle boxe, tu vois. Il a vraiment une… Un sphère de pot de corps. Oh là 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 là. Il frappe avec les hanches. Il frappe avec tout. Et c'est ça qui fait que je trouve que c'est beau à voir, mais ça laisse beaucoup d'ouverture. D'ouverture, exact. C'est pour ça qu'il fait aussi mal, en fait. C'est toujours pareil, tu ne peux pas faire mal, etc. Et espérer avoir peu de risques. Ça lui permet, en fait, d'éteindre les mecs, mais il faut faire attention. Je pense, après, peut-être qu'il a évolué encore, qu'il a travaillé sur sa défense, etc. Mais c'est vrai que c'est beau à voir son transfert de poids du corps qu'il boxe, c'est impressionnant. Après la… Un boxeur anglais ? Je crois qu'il peut faire de la boxe anglaise. Normal. Mais moi, je l'ai dit, je l'ai dit hier dans une émission, pour moi, Topuria… Bon, j'ai dit top 3, j'ai peut-être abusé, mais pour moi, Topuria, il est top 5 des meilleurs boxeurs en anglaise. Boxe anglaise, à l'UFC, pour moi, il est top 3, 5 des meilleurs en boxe anglaise. Il y a qui ? Il y a peut-être Poirier qui est dans… Toute catégorie confondue. Ouais, toute catégorie confondue. Je me suis mouillé, top 5 pour moi. Il peut être top 3, top 5 en boxe anglaise, purement, pas striking. Pas pied pont. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu mettrais qui ? Moi, j'ai pensé à qui ? J'ai pensé à Poirier, j'ai pensé à Holloway, peut-être ? Magrégor, quand même ? Ah, mais Conor, l'ancien… Ouais, après, ça dépense, tu parles de Prime. Je parle actuellement, actuellement. Je ne sais pas, je pense que je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a Max Holloway, Dustin Poirier, je dirais. Cédric Dombé. C'est vrai que top 5, tu peux le mettre, en vrai. Ça ne me choque pas. Franchement, c'est… Ici, il y a… Comment il s'appelle ? J'ai oublié. Max Holloway, je ne fais pas d'ordre. Max Holloway, Dustin Poirier, Sean O'Malley. Ouais. En 4… Ouais, Léon Édouard, c'est quand même plus striking pied-point, je dirais. Ouais, je te parle purement anglaise. Purement anglaise, pour moi, tu pourrais aller dedans. En plus, elle est belle, sa boxe. J'aime trop comment il boxe. Vraiment, transfert de poids à fond. Punch, punch, agressif à fond. Et tu sais que j'ai regardé un podcast de Fight Minds qui disait que finalement, Volkanowski a beaucoup plus de volume que Topouria. Et moi, je pensais que c'était le contraire, tu vois. Je pensais que Topouria, il en voyait beaucoup plus que Volka. Mais en fait, non, c'est juste la manière dont il met la pression. La manière dont il met la pression et qu'il cadre. Il est H24 en train de cadrer, tu vois. Il est tout en train de cadrer son adversaire. Et il n'est jamais en marche arrière. Et il est à son rythme. Il est à son rythme de ouf, Topouria, à la différence… Ouais, il ne faut pas lui laisser mettre la pression. Celui qui aura le centre de la cage, je pense qu'il aura les clés du combat. Après, c'est toujours pareil. C'est facile à dire. Et après, c'est plus dur à mettre en place. Mais Volkanowski, je pense qu'il a les armes pour, entre guillemets, contrer un peu cette pression. C'est ça, en fait. Il a l'expérience. Il a l'expérience. Et c'est pour ça que je te disais, il se ressemble un peu les deux. Parce que Volka aussi, c'est quelqu'un qui cadre de ouf. Il cadre ses adversaires. Il est précis, tu vois. Il joue avec les feintes. Il a du MMA chirurgical aussi, Volka, tu vois. Et c'est pour ça que ce combat-là m'intrigue de fou. Parce que j'ai envie de voir qui c'est qui va réussir à mettre en place son rythme et set-up ses armes, tu vois. Moi, j'ai juste peur qu'en fait, si Toporia, il n'arrive pas à mettre en place son… Entre guillemets, c'est serré. Il y a des échanges. Mais on ne sait pas trop qui domine. J'ai peur qu'il se fasse avoir un peu… Tu sais, un peu à la John Jones, tu sais, sur… Enfin, ça fait un cas. Sur ses derniers combats, il était plus aussi incisif qu'avant. Et il gagnait les rounds avec des petits kicks, tu vois. Des petits calf kicks, des petits trucs, etc. Qui faisaient qu'il gagnait les rounds. Je pense que Volkanovski, il a vraiment ce truc maintenant. Quand tu fais des 5x5 face à des mecs, des tueurs à gage, tu ne peux pas te dire « Ouais, je vais lui rentrer dedans et essayer de finir. » Yair Rodriguez, il a fini, mais je trouvais qu'il y avait un écart entre les deux. Mais c'est compliqué au bout d'un moment quand tu es face à Volkanovski, qui est, je pense, pas des meilleurs Fight IQ, mais un très, très bon Fight IQ. Tu peux te dire un des meilleurs. Ouais, je pense, ouais. Lui, je le vois dans le top 5 des meilleurs Fight IQ actuellement. Top 3 même largement, Volkanovski. Ouais, c'est vrai. Dans sa KT, 66, c'est trop. Oui, dans sa KT, c'est clair et net que c'est un des meilleurs, voire peut-être le meilleur. Mais j'ai peur pour Ilya. Moi, je te dis, je suis un gros, gros fan d'Ilya Toporia. J'ai juste peur, en fait, de ça. Après, s'il faut, il va complètement déjouer entre mes pronostics, parce que je n'ai pas encore donné mes pronostics. Il va peut-être rouler sur Volkanovski, mais j'ai du mal à y croire quand même. J'ai du mal à y croire. C'est vrai que l'aspect expérience plus gros, gros Fight IQ de Volkanovski, ça met des gros doutes sur ma pronostics. En fait, tu vois, un mec comme Emmett, tout ça, ils ont des grosses expériences, mais ils n'ont pas l'aura du champion, l'expérience face à des main events, toute cette pression. On en parle en ce moment avec le combat Baki, Cédric Dombé. Mais c'est vrai que là, c'est un niveau, c'est 10 fois plus au-dessus. On parle d'un main event UFC numéroté pour avoir la ceinture et face à Volkanovski, qui est actuellement un des meilleurs combattants actuels de l'UFC. Franchement, tu mets qui devant ? Tu mets John Jones, peut-être Islam. Et je mets Islam, c'est tout. Ouais, même pas John Jones. John Jones, il avait battu qui en poids lourd ? Non, mais pas dans le sens où dénigré Serigal, pas du tout. Dans le sens où il ne s'est rien passé, en gros, en poids lourd. Il est arrivé, il a étranglé, il a étranglé. Oui, voilà, c'est ça, dans ce sens-là. Encore, s'il avait battu à ce final, par exemple, si le combat s'était fait en novembre, là, je t'aurais dit oui, bien sûr, bien évidemment. Il aurait confirmé, tu vois. Pour moi, il n'a pas encore confirmé. Oui, c'est vrai qu'il est arrivé, il a fait un peu son combat de retour et depuis, il dort un peu, même s'il a réussi. Il est arrivé, il a réussi à ramener au sol un mec qui n'a pas de sol et il a étranglé sans trop de difficulté. Je trouve que c'est dur quand même. C'est dur. Non, là, c'est toi. Non, il a posé son classique, il a fait sa masterclass. Mais il n'y avait pas énormément d'adversité ce soir-là, tu vois. Cyril Gann, pour moi, c'est le top 3 des meilleurs poids lourds dans la KT. Il n'y a aucun doute, il fume tout le monde. D'ailleurs, ça se voit. Mais ce soir-là, il n'y avait pas eu d'adversité face à John Jones. C'est pour ça que j'attends que John Jones, c'était pas trop fort pour Cyril à ce moment-là. Franchement, je ne suis pas sûr. On ne va pas refaire le débat en vrai, franchement, sinon on en a pour. Je ne suis pas sûr. Mais je trouve que John Jones, c'est John Jones, les gars. Moi aussi, j'ai des durs dans la Syrie. J'attends d'avoir confirmation. Tu vois, il fait ça à Thomas Pinal. Ok, c'est bon. Enfin, je le mets numéro 1 pour le faire. En fait, je trouve, tu vois, Ernest, tu es mon frérot. Je sais que tu connais le truc. Mais je trouve, en fait, c'est un peu comme quand il y a eu le combat à Spencer contre Crawford. Quand Crawford, il a gagné, tout le monde a dit « Ouais, mais finalement, Spencer, il n'est pas si fort que ça. » Non ! Alors qu'avant le combat… Je ne retire pas le crédit à John Jones. Non ! John Jones, j'ai dit, il a posé son classique, il a posé sa masterclass, il a fait ça bien. Mais tu as vu, il est parti dans un domaine. Oui, oui, bien sûr. C'est pas… Genre, en gros, il n'a pas eu de difficulté à faire ce que les gens s'imaginaient pour lui dans une victoire. Sauf qu'il a fait encore plus vite que ce que les gens s'imaginaient. Bien sûr. Après, même moi, je me suis dit « Putain, si ça part sur la lutte, ça va être compliqué pour Cyril. » Mais c'est vrai que là, c'était vraiment… Nouvelle KT, montée, trois ans d'inactivité, etc. Ouais, ouais. C'est de ça que je te parle. C'est de ça que je te parle. Bon, on va revenir à nos motos. Revenons à nos motos Toporia-Volka. Par contre, je suis très d'accord avec toi sur le côté Volkanovski. Il peut faire du John Jones dans le sens où il va faire des petits coups, des petits low kicks, des petits jabs, des choses comme ça pour vraiment gagner ses points et faire sortir Iliad de son combat. Mais moi, je pense que la clé du combat, ça va vraiment être qui va mettre la pression. Qui met la pression. Il aime bien bouger, reculer, ça ne le dérange pas. Tu vois, mais des mecs comme Iliad ou Volkanovski, s'il recule, c'est la merde en vrai. Si tu vois qu'il recule tout en rose, c'est la merde. Franchement, je ne vois pas Iliad combattre en reculant et je ne vois pas Volkanovski combattre en reculant tout le round, je parle. Entre guillemets, tu vois. De temps en temps, il aime bien bouger. Exactement. Mais s'il fait ça pendant 2-3 minutes, je vais me dire, oula, c'est compliqué, franchement. Exactement. Moi, pour le coup, mais d'un autre côté, j'ai plus confiance en Volkanovski, s'adapter, tu vois, à l'adversaire. Exactement. On est d'accord. Je ne vois pas Iliad s'adapter comme ça, comme Volkanovski saura le faire. C'est pour ça qu'Iliad, je pense qu'il va un peu all out, entre guillemets, les 2-3 premiers rounds. Il va essayer de prendre les 3 premiers rounds et après, il va se dire, bon, vas-y, je perds. Entre guillemets, je ne me fais pas finir les deux derniers. Mais bon, quand tu fais un championship, les 2 derniers rounds, ils sont super importants. Donc, soit, à la limite, tu prends tes 2 premiers rounds, le troisième, à la limite, tu le laisses et tu prends peut-être 4 ou 5 et voilà. Mais c'est toujours ça, l'UFC, c'est que tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais, tu veux chercher une décision, tu veux trop calculer des fois à gagner les rounds, à gagner certains rounds. Et tu te dis, putain, mais même les coachs, des fois, ils n'ont pas le recul nécessaire parce qu'ils n'ont pas les écrans. Quand tu regardes, en plus, des fois, tu vois mal, tu te dis, bon, ils ont l'expérience, le camp à Volkanovski. Je pense pareil au niveau de tout. Mais il ne faut jamais se dire, bon, être trop stratégique sur les rangs. Parce que pareil, on revient sur Cyril Gann contre Nganou. Mais des fois, en fait, tu te rends compte que tu as l'impression que tu es en train de gagner. Mais au final, peut-être que tu es en train de perdre, etc. Non, franchement, ce combat-là, pour moi, il y a énormément d'interrogations. J'ai hâte de voir, dès les premières minutes, en fait, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et je me demande, je me demande, est-ce que cette histoire pourrait aller au sol ? C'est possible. En vrai, c'est possible. Mais, tu vois, là, franchement, j'ai du mal à voir comment ça va se passer au sol. Moi, je ne pense pas que ça ira au sol. Je ne pense pas que ça ira au sol. Mais si jamais il se retrouve au sol, je pense que ça peut aller très, très vite. Après, Volkan, il est monstrueux. Tu penses qu'Iliap peut finir Volkan sur une soumission ? Ben, Makachev ne l'a pas fait. Tu as vu avec qui il bosse, quand même. Tu vois, son sol, franchement, son sol, Volkanowski, sa lutte, je trouve, il a énormément. Et on l'a vu, comme tu as du premier combat contre Makachev. Après Makachev, je pense qu'il était un peu conservateur, etc. Je ne pense pas que ça ira au sol. Je pense qu'il faut, pour moi, c'est une erreur, pour les deux, je parle, de ne pas mixer. Et de ne pas, de temps en temps, tenter une amnée au sol. Fin de round, tu prends le sol, tu l'amènes au sol. Même si tu ne fais pas énormément de dégâts, mais tu gagnes ton round. Tu vois, c'est serré un peu. Tu vois, le classic takedown, il reste 30-45 secondes. Tu arrives à bloquer 30 secondes au sol. Tu mets peut-être deux, trois coups et tu prends ton round comme ça. Est-ce que Volkan ne peut pas punir, justement, sur des amnés au sol ? Parce qu'il a déjà une très grosse défense. Est-ce qu'à force, il ne pourrait pas punir avec un genou ou un truc comme ça, si jamais c'est Ilia qui tombe ? C'est possible, en vrai. Moi, je pense que ça va boxer. Je pense que ça va striker. Moi, je trouve, en vrai, c'est vraiment être très, très confiant. Parce que pour moi, les deux, ils s'annulent un peu. Mais Ilia, je pense qu'il sait qu'il est trop fort en boxe. Ça ne le dérange pas. Mais je trouve que Volkanovski, pour moi, ça serait… Après, peut-être qu'il va gérer la boxe d'Ilia, je ne sais pas. C'est possible, en vrai, parce qu'il est très bon là-dessus. Il va gérer celle de Max. Ouais, il a une gestion de distance et du timing, franchement, c'est du très haut niveau. Mais je trouve que… Voilà, en vrai, moi, je te le dis, Volkanovski, je ne suis pas sûr qu'il soit à 100% pour ce combat. Ok, ouais. C'est ce que je me demandais aussi par rapport au KO, par rapport au fait qu'il veuille absolument tout le temps combattre, être en activité et tout. Moi, je ne suis pas fan, en vrai. Franchement, pour moi, il aurait eu besoin d'une bonne pause, là. Il prend un short notice, il se fait éteindre. Tu sais, c'est bien d'avoir 6-7 mois. En plus, Volkanovski, c'est quelqu'un qui combat, entre guillemets. Un moment, il a beaucoup combattu. Au bout d'un moment, tu vois, tranquille, quoi. Tu prends 2-3 combats à l'année. 2 combats, des fois, il faut faire des années à 2 combats à l'année. Regarde, à des années, il a enchaîné les combats. Au final, il se fait avoir par Strykland. En vrai, qui avait pronostiqué Strykland ? Surtout, le premier round, comment il s'est passé ? Tu vois, s'il faut, ça va être comme ça. La première round, il y a, il va, grosse alerte sur Volkanovski, il va lui mettre un knockdown. Et après, il va prendre les rounds parce qu'il a mis les dégâts. Il va savoir gérer, comment il s'appelle, Volkanovski. Parce que qui s'est dit, Strykland, il va gérer le striking de Adesanya ? Personne. On savait qu'il pouvait être chien, qu'il avait une endurance de fou. Mais moi, franchement, ça ne me choquerait pas qu'il y ait un peu un même scénario à la Strykland. Franchement, je suis en train de réfléchir à un prono. J'ai mon prono, tu vois. Mais je me dis, à quel point c'est indécis, c'est un truc de fou. En vrai, c'est un combat serré, je trouve. C'est un combat hyper serré. Mais tu as vu, c'est un combat serré qui peut finalement ne pas l'être du tout. Exactement. Si ça se trouve, Volkanovski va prendre un 50-45. Non, mais voilà, exactement. Si tu vois, on va se dire, mais en fait, Volkanovski, c'est trop fort. Et ça me choquerait. Tu sais, à chaque fois, on dit ça. Quand il y a Rodríguez, il y a Rodríguez des kicks de fou. Volkanovski, il lui a montré. À aucun moment, tu ne t'es dit, ça va être chaud pour Volkanovski. Il est trop chaud. Max Olué, le dernier combat, c'était pareil. C'était pareil, ce qu'il lui a fait. Et Max Olué, on sait ce qu'il a fait à Coréen Zombie, Allen, etc. Tu vois, genre, c'est… En vrai, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Mais je vois plus, il y a à finir que Volkanovski. Oui, moi aussi. Un striking, je ne sais pas. Moi aussi, moi aussi. Je parle, un striking. Moi aussi. Prono et je vais mouiller un peu. Vas-y. Et tu as intérêt à te mouiller. Vas-y, tu commences. Ah ouais. Le prono, il ne va pas changer. Alors, je vais faire un prono du cœur et un prono objectif. Prono du cœur, j'aimerais bien qu'il y a… Termine Volkanovski, genre quatrième sur TKO peut-être, un truc comme ça. Enfin, mais objectif, je pense, Volkanovski, décision. Ok. Même, c'est possible qu'il finisse aussi. Mais je vois plus décision, objectivement. Ok. Prono du cœur, alors ça ne veut pas dire que je n'aime pas Volkanovski, c'est un de mes combattants préférés. Il est dans mon top 3 des combattants. Mais en fait, ce qui se passe avec Volkanovski, c'est qu'il n'affronte que mes combattants préférés en ce moment. Il y a Makachev, c'est le numéro 1, c'est mon combattant préféré de tout l'UFC. Et derrière, il y a Topuria et Volka. Et après, bon, il y a les Patreon, tout ça, mais c'est mon top 3, tu vois. Mais bon, prono du cœur. Topuria, parce que je le suis depuis son premier combat contre Yusuf Zellal. Je le suis, je me suis dit, lui, attention, je vais le suivre de très près. Donc, je suis obligé de le suivre, de continuer à soutenir. Ouais. Prono du cœur Topuria et prono objectif. Non, mais attends, Topuria, oui, mais comment ? On veut savoir. Ah, mon prono du cœur, Topuria, gros KO. Ah ouais. Mais tout le respect pour Volka, tout le respect pour Volka. Mais bon, il abuse, il abuse aussi de l'activité. Ça va lui faire du main, une bonne pause après Topuria. Ça, c'est mon prono du cœur, ce n'est pas mon prono objectif. Mon prono objectif, en me mouillant un petit peu, Topuria, t'es KO. Ah ouais. Combien, quelle ronde ? Ronde 2. Je prends une bonne douche là. Moi, j'ai du mal à voir en fait le finir quand même. En vrai, quand j'y pense, tu sais, il n'a pas réussi à… Bon, Emmett, c'est un tueur. En vérité, attends, en vérité Nabil, en vérité, genre le plus logique, Volkanovski décision, le plus logique. Oui. Mais je me mouille un petit peu, j'ai mon instinct qui me dit, j'ai envie d'y croire, je sens un truc possible. Topuria, t'es KO, Ronde 2. En fait, il y a deux possibilités. Si Volkanovski arrive entre guillemets, comme il a fait comme Islam ou Max Holloway ou Yair Rodriguez, pour moi, il va gagner. S'il n'arrive pas au maximum de ses capacités, qu'il est peut-être encore le KO, etc., ça peut jouer. C'est là-dessus où je mets un doute. Là, franchement, je vois Ilia parce qu'Ilia a faim. C'est là-dessus où je mets un doute. Bon, parfait. Parfait, parfait. On a notre épisode. On verra bien les pronoms. On verra bien ce qu'il en est de ce combat-là. J'ai hâte de voir ça. Les amis, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire en rapido. Vous connaissez, c'est l'algorithme. Ouais, mettez vos pronostics, les gars, en commentaire. Ouais, mettez vos pronoms, mettez vos pronoms en commentaire, ce que vous en pensez. Vous avez le arrobas de Nabil, juste ici. Arrobas Nabil Takali, allez nous donner de la force. Il fait des lives sur Twitch, il a une chaîne YouTube. Bref, allez lui donner de la force sur les réseaux sociaux. Merci, frérot. Vous avez le code KULTUREOKO, juste ici, pour profiter de votre gourde. Je vous parle sérieux, ça, c'est de l'eau du robinet. Mais elle est exceptionnellement minéralisée, au final, en passant par le filtre. Moi, je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une agréable et bonne journée, une agréable et bonne semaine. Et un agréable UFC 298. Ciao l'équipe. Nabil, mon frère. Ciao, la prochaine, les gars. Ciao, ciao. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.